C'est-à-dire que si ça retournait un moulin, on utilise quatre énergies essentielles, qui est l'homme, l'animal, l'eau et le vent, dans le sens où il les a domestiqués ou utilisés. Au musée, justement, on a essayé de définir ce que c'est le concept de moulin. Parce qu'en fait, si vous prenez votre dictionnaire, vous allez voir ce que c'est un moulin, et vous allez avoir au moins une bonne demi-page. Et quand vous devez finir, vous allez dire « Ah ouais, mais c'est quoi un moulin ? » Parce qu'en fait, c'est pas très synthétisé. Et donc nous, on a synthétisé en disant « Voilà, un moulin, c'est un axe ou une roue qu'on met en mouvement, grâce à une énergie naturelle et au service de travail. » Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, je suis tombé amoureux de mon décembre installable, du tire-bouchon, parce que tout ça, ce sont des moulins, plus les appareils pour percer, les vides-brequins, tout ce qui va tourner à énergie humaine. Voilà, et on en trouve énormément, y compris des instruments de visite, parce qu'à la fin du XIXe siècle, on n'avait pas encore l'électricité, et on avait énormément d'instruments de musique qui fonctionnaient avec les banlieues. Sous-titrage Société Radio-Canada